Une bonne partie de la nuit, les services de nettoyage se sont activés sur le cours des 50 otages. Aux bêtes de bus brisées, vitrines cassées et quelques rues dépavées, les dégâts matériels sont très importants. Les échauffourés ont débuté à la fin de la manifestation. Deux à 300 ultras ont fait le siège en centre-ville, provoquant à plusieurs reprises les forces de l'ordre. Peu avant 20h, policiers et gendarmes repoussent les manifestants afin de les disperser. 7 personnes sont interpellées, 5 placées en garde à vue pour jet de pierre ou dégradation de matériel urbain. Sous la surveillance permanente d'un hélicoptère de la gendarmerie, les derniers manifestants finiront par quitter la ville. Des manifestants qui n'ont sans doute pas grand chose à voir avec les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Sous-titrage ST' 501